Musique Et bien bonjour à tous c'est Antoine on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cities Skylines J'espère que vous allez bien Je vous propose tout de suite en avant première en même temps c'est pas bien compliqué de le faire ça en avant première Pour le timelapse de l'aéroport que j'ai fait entre ces deux épisodes J'ai fait en timelapse parce que ça paraissait très long et je savais pas du tout comment m'y prendre Donc excusez moi si certains sont déçus de pas pouvoir se faire en direct Mais voilà là vous avez Vous allez avoir le timelapse de l'aéroport Donc que j'ai fait entre ces deux épisodes ça m'a pris pas mal de temps donc soyez indulgent Mais je suis pas un pro c'est la première fois que je faisais un complexe aussi imposant Donc n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous en avez pensé Et je vous laisse tout de suite avec ce petit timelapse Allez à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 d'avant une ligne donc qui va jusque là oui je crois et une ligne qui fait juste la liaison entre les deux aéroports parce que oui donc il y en a deux, il y a celui là et il y a celui-ci voilà donc c'était pour faire quelque chose de réaliste et je voulais vraiment faire quelque chose comment dire je voulais vraiment mettre que ça sur cette sur ce plateau et je trouvais ça pas mal pour ceux qui s'y connaissent un peu c'est un peu un aéroport qui serait similaire par exemple si je le compare à Charles de Gaulle à Paris avec en comparaison du nombre de pistes etc il y a vraiment deux deux aéroports presque distincts enfin voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez voir aussi dans ces petits coins j'ai mis quelques commerces, j'ai mis aussi la gare ici la gare souterraine que j'ai téléchargée sur le workshop avec un petit mod qui est bien sympa donc voilà la gare souterraine qui relie ce quartier, donc l'aéroport à la banlieue voilà ici et bien sûr je compte faire le quartier principal de la ville le centre ville ici dans ce coin là j'ai déjà préparé un petit peu le terrain j'ai un peu un planis pour que ce soit beaucoup plus simple n'hésitez pas à me faire vos propositions bien sûr à me dire ce que vous souhaitez voir j'ai mis aussi là je crois que c'était pas dans le timelapse je ne sais plus la tour du transport je me trouvais que ça allait c'est un endroit qui convenait plutôt pas mal parce que c'est vraiment un gros hub il faut le dire il y a train bus et et aéroport donc bon c'était l'occasion de placer cette tour du transport je trouve qu'elle allait bien dans l'environnement voilà qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi oui je vous ai pas montré mais j'ai appliqué deux trois politiques j'ai refait un petit peu les politiques de certains quartiers il manque quelques marchandises vous pouvez voir aussi j'ai refait pas mal la circulation ce qui fait que c'est beaucoup plus fluide qu'avant il y a deux trois endroits qui sont plutôt encombrés mais c'est fluide c'est déjà fluide ah tiens il y a un pépin en dessous là ouais là c'est toujours cette intersection qui merde un peu il va falloir que je la revoie de toute façon c'est celle qui vient de là ouais 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 ok ok très bien bah écoutez je reverrai ça de toute façon ça presse pas trop en général c'est souvent aux heures de pointe que ça bouchonne mais après ça se rétablit j'ai fait aussi j'ai fait pas mal de choses pas mal de petites choses qui ne valaient pas tellement le coup d'être montrées en timelapse j'ai fait quoi ? j'ai fait également ce petit quartier un quartier avec une spécialisation minerai quartier industriel comme il y avait deux trous à remplir là et un quartier à spécialisation pétrolière voilà parce que ça marche très bien il y avait des ressources là donc c'est cool et là voilà j'ai fait deux trois petits éléments de décoration que j'ai téléchargé aussi cette petite colonne ainsi que j'ai refait donc la circulation à certains endroits alors ce quartier est en train d'être fait vous pouvez le constater j'ai refait cette intersection avec l'arrivée direct depuis l'autoroute là vous voyez qui est très empruntée pas grand monde qui en sort c'est étrange d'ailleurs et du coup parce que là c'était blindé sans arrêt et ce rond-point mais alors sauve la vie franchement c'est tellement efficace les ronds-points donc voilà ce petit rond-point que j'ai mis ici j'ai aussi mis un rond-point là c'est déjà beaucoup moins le bordel qu'avant parce qu'avant c'était vraiment l'anarchie là c'est déjà beaucoup mieux bon là je sais pas pourquoi ça bouchonne c'était beaucoup mieux en tout cas alors vraiment il va falloir que je trouve une solution pour ici mais vous inquiétez pas ça va le faire ensuite 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 qu'est-ce que j'ai pu ne pas vous montrer également donc là je vais vous montrer un petit peu ce quartier ce quartier je voulais vraiment faire quelque chose qui évite d'aller surcharger ces axes là voilà donc j'ai fait vraiment en sorte que ce quartier n'ait aucune liaison avec ces axes là et une seule liaison avec enfin et que exclusivement une liaison avec cette route là je sais pas si ça a bien marché on va voir écoutez je parie rien pour le moment mais je sais pas on va voir donc déjà hop là je vais refaire un petit peu de commercial et ici on va mettre des habitations voilà parfait enfin voilà c'est à peu près tout ce que j'ai fait je crois après bon comme je vous ai dit j'ai refait les quartiers vraiment je voulais vous non oui j'étais parti sur le CVD j'ai appliqué donc une politique si j'arrive à cliquer dessus politique j'ai mis baisse d'impôt pour les bureaux donc parce que je veux vraiment que ce soit alors c'est pas notre CVD principal c'est notre CVD secondaire on va dire pour ce quartier là avec logement high tech pour avoir des des immeubles grands comme celui-ci voilà donc c'est une politique qui est assez récente que j'ai mise il n'y a pas très longtemps du coup ça marche pas trop trop encore mais ça améliore petit à petit donc c'est appréciable c'est vraiment un quartier où il y a très peu de circulation donc je suis satisfait pour le coup j'ai réussi à bien me desservir à bien me desservir avec les transports en commun il y a quand même deux terminus de métro ainsi qu'une ligne de bus qui fait le tour donc c'est plutôt efficace je suis plutôt satisfait voilà pour le coup donc c'est un épisode un peu plus visite parce que forcément j'ai vraiment fait l'effort d'améliorer deux trois trucs j'ai rajouté un hôpital ici aussi parce que après sinon les ambulances c'était le bordel là dans le coin c'était pour essayer d'avoir au moins un hôpital par quartier parce que sinon ça allait être compliqué même si il n'y en avait pas spécialement besoin la santé était relativement faible donc c'est pour ça que j'avais plein de morts et que c'était le bordel avec les crématoriums enfin non sinon c'est tout je crois c'est tout voilà mais au niveau de la circulation je suis plutôt satisfait j'ai fait aussi vous pouvez le constater la forêt là sur les côtés vous m'avez dit que ça rendait bien donc voilà je l'ai fait et c'est après tout j'ai envie de dire c'est déjà pas mal j'ai fait pas mal de choses je vous avoue j'ai pas mal joué j'ai pas mal bossé sur cette petite ville donc là j'ai refait j'ai donc il y a une liaison autoroute qui passe là dessous et qui arrive là donc voilà j'ai fait cette autoroute également voilà avec le petit échangeur bien sympathique ici que j'aime bien donc voilà c'est cool et enfin 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 bah moi ce que je vous proposerais pour le prochain épisode ce serait que vous m'aidiez vraiment à trouver une ambiance pour ce quartier si vous avez envie que je fasse quelque chose de droit ou qui est vraiment plutôt similaire à ce que j'ai fait là avec vraiment l'idée ici de faire le CBD similaire à ici quoi c'était vraiment c'est vraiment l'objectif et en bas peut-être je me dis mettre quelques industries parce que sinon ça va être compliqué pour ce quartier peut-être d'approvisionner jusque là ça risque ça risque d'être un petit peu chaud sachant que là je ne sais pas si je vais faire une sortie là avec cette route là je ne sais pas si j'oserais faire une sortie comme ça qui sort voilà parce que c'est quand même de garder quelque chose d'assez réaliste mine de rien et je ne sais pas si ça si ça prendrait bien la chose en tout cas voilà donc pour cet aéroport c'est à peu près tous les changements qu'il y a eu avec une lire qui marche bien je suis plutôt je suis vraiment satisfait il y aura une seconde ligne enfin la ligne sera prolongée bien sûr parce que l'intérêt ça aurait été de faire une ligne qui part d'ici de la station rurale un peu c'est pas si rurale que ça qui aille jusque là c'est plus un métro c'est un métro je vous préviens j'ai fait en sorte que ce soit plutôt un métro avec des rien que le skin des trains enfin je ne sais plus si vous l'avez vous avez pu l'apercevoir parce qu'on va réussir en chopper un voilà le skin des trains c'est plutôt j'ai pris un skin métro donc c'est vraiment pour rester dans l'ambiance alors le métro qui serait plus un RER on va dire qui partirait donc de l'aéroport et qui irait donc par ici pour rejoindre la gare centrale qui sera qui sera celle-ci voilà je ne sais pas si je peux je vais essayer de vous la poser pour vous montrer un peu à quoi ça devrait ressembler je dois le faire en souterrain c'est pas du tout ce que je veux what ? ah merde j'ai surélevé ah ouais c'est depuis que j'ai utilisé le mod j'ai installé un mod qui est pour le coup des fois casse-couille bien pratique des fois voilà ça ce sera ma gare centrale je pense il y en aura peut-être sans doute plusieurs par ici j'en remettrai sans doute une vers le CBD là-bas et une plus au centre mais une ligne vraiment qui devrait faire quelque chose comme ceci et venir se loger jusque là donc comme c'est des double voies on va pouvoir faire aussi également une deuxième ligne qui irait rejoindre une des gares ici les gares ici surtout cette gare là que je compterais aménager parce que ça me va vraiment pas ce virage vous étiez tous d'accord pour me dire que c'était tout pourri enfin bon voilà c'est à peu près les changements j'ai vraiment planifié pas mal de choses dans ma tête sauf vraiment l'architecture de cet endroit là je sais pas si par exemple je fais une autoroute une autoroute qui irait jusque jusque par là le problème c'est qu'après je saurais pas trop par où la faire ressortir ou alors je la fais carrément aller jusque là et je la fais rentrer sous terre et arriver ici ça peut être une solution sachant qu'un échangeur là ça semble être quand même vachement compliqué donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires de toute façon c'est un épisode voilà c'est un épisode où je ne comptais absolument rien faire je comptais tout simplement juste vous exposer mes plans pour la suite et vraiment vous montrer cet aéroport et tous les changements qu'il y a eu dans cette ville avec bon bien sûr le timelapse qui va prendre la majorité du temps donc j'espère que cette série vous plaît toujours moi ça me fait extrêmement plaisir de la faire j'espère que vous kiffez vraiment ce que j'ai fait moi je suis plutôt satisfait je suis vraiment content on n'en a pas fini avec cette série parce que là on va faire vraiment notre centre ville alors ce centre ville justement j'ai aussi autre chose à vous demander parce que là vous voyez on a un peu fait plus quelque chose de moderne dans ce coin là une ville moderne mais on pourrait faire aussi un quartier un petit peu historique je ne sais pas trop comment m'y prendre encore il faudra que je fasse des tests ça va me prendre encore du temps mais écoutez ça vaut le coup moi je trouve de prendre du temps pour ce genre de choses donc pourquoi pas un petit quartier historique alors la localisation faudra me dire vers où mais ça pourrait être une idée une idée bien sympa aussi je trouve enfin je pense ça peut être même une idée vraiment très sympa et ben voilà c'est à peu près tout après bien sûr il y aura sans doute aussi encore des ports dans le coin là et vraiment un quartier touristique parce que oui je vais vous le montrer il y a des spécialisations par exemple depuis le nouveau le nouveau DLC je ne sais plus où c'est par contre alors bien sûr oui il y a il y a plusieurs attendez 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 est-ce que je peux voilà c'est dans les spécialisations c'est ici on peut faire des spécialisations commerciales je ne me souvenais plus où on était donc bien sûr une zone standard sans spécialisation mais une zone également de divertissement alors il y a beaucoup plus de pollution sonore les quarts et spécialisés dans le divertissement connaissent une vie nocturne très animée voilà et on a la spécialisation tourisme donc qui pour moi est plutôt me semble plutôt importante parce qu'on va peut-être on va pouvoir sans doute jouer plus sur le tourisme dès maintenant donc je me dis pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas tiens il m'a supprimé un quartier là j'avais refait un quartier bref c'est pas bien grave donc on va essayer on va essayer de faire en sorte de combiner ces petits détails qui peuvent être bien sympathiques on a des possibilités le jeu nous offre des possibilités donc autant les utiliser autant en profiter en bref je vous remercie en tout cas d'avoir maté cet épisode ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez toujours là je le redis sans arrêt mais c'est parce que c'est vrai c'est parce que c'est vrai en attendant dites moi ce que vous en pensez de cet aéroport dites moi dites moi dites moi dites moi j'ai essayé d'être un peu plus minutieux que d'habitude dites moi ce que vous souhaitez voir aussi de plus parce que j'ai encore quelques places vous l'avez remarqué je vous les signaler également n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu bien sûr comme d'habitude invitez vos amis à regarder la série bien entendu et allez voir toutes les autres vidéos abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait votre petit like me ferait toujours plaisir vraiment vraiment n'hésitez pas c'est ce qui me donne envie de continuer et d'en faire encore plus et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cities Canine et plein de nouvelles vidéos allez sur ce je vous dis merci à tous ciao bye bye allez à plus tout le monde